J'entends rien d'ici avec la... C'était terminé le débat ? Oui, on est fini. On aime, on aime. Hein ? Ben d'abord je voulais vous présenter, oui, Luis Koreki qui vient de se joindre à nous et qui appartient à la rédaction de Libération Section Cinéma. Il y a eu un coup de cœur pour le film de Jim Jarmusch, mais avant d'en parler... Jim Jarmusch ou Jim Jarmusch ? Jim Jarmusch. Jim Jarmusch qui est un ménéauteur ancien américain. Avant d'en parler, ça s'appelle Stranger Than Paradise. On va comme d'habitude en visionner un extrait. Oui, je n'ai pas hâte. Pourquoi est-ce que c'est un TV dénard ? Je me souviens de voir la TV. Televiseur. Je sais ce que c'est un TV. Merci. Where does that meat come from ? Rui-ui. What does that meat come from ? I guess it comes from a cow. From a cow ? It doesn't even look like meat. You know, this is where we eat in America. J'ai mon meat, j'ai mon pote, j'ai mon végétal, j'ai mon dessert, et je n'ai même pas besoin de cuisiner les pâtes. Un court extrait du film de Jim Jarmusch, Strangers and Paradise, que vous avez découvert en quelque sorte, Louis Koryki, car vous le connaissez bien, l'oeuvre de ce cinéaste, qu'on compare à Nicolas Rey, il a été un élève de Nicolas Rey, je crois. Oui, il a été un élève, il a été très proche de Nicolas Rey, il a connu Nicolas Rey dans l'école du cinéma, ses études, et ensuite il a travaillé sur le film de Nicolas Rey, en géographie. Gérard Lefort pourra vous le dire, non ? Alors, qui est cinéphile ici ? C'est pas grave, il a travaillé avec Nicolas Rey. Et puis surtout, sur le dernier film que Nicolas Rey fait, qui est le film de Wenders, qui s'appelle Nick's Movie, où il a eu un rôle important, je crois, d'assistant à la production. Mais je crois que l'affiliation, elle est beaucoup plus importante que ça, c'est-à-dire que c'est vraiment... Jim Jarmusch, c'est quelqu'un qui a un rapport aux acteurs, qu'on ne trouve vraiment plus du tout dans le cinéma américain. Dans l'extrait qu'on a vu, là, je pense que les gens ont pu voir que c'était extrêmement simple, extrêmement nuancé, toujours sur la perrette, c'est-à-dire que, par exemple, cette scène, il y a des gens qui ne réagissent pas dans la salle, d'autres qui rient bruyamment parce qu'il a trouvé la parole. On peut la situer peut-être dans le contexte filmique ? Allez, au début, vous savez, c'est très simple comme histoire, il n'y a quasiment pas d'histoire. C'est simplement une fille qui arrive de Hongrie pour visiter une parente, elle est dans le froid de Baltimore. Et puis, elle ne peut pas y aller tout de suite, donc elle va chez quelqu'un de sa famille. C'est ce type qu'on a vu, John Lurie, qui est aussi le musicien du film, et qui est un immigrant, déjà là, aux Etats-Unis. Et tout le film, ça va être en trois parties, comme ça, les rapports entre cette fille, ce type, un troisième personnage qui est presque le double de ce Lurie, même chapeau, même air, comme ça, sérieux, drôle. Et puis, une femme qui refuse de parler anglais, sauf de temps en temps, pour dire des jurons. Et c'est un film très simple, très émouvant, très pathétique. Ce qui est une coïncidence formidable, c'est qu'on en parle le jour même où le film de Wenders passe, parce qu'avec le film de Wenders, il y a vraiment des points communs tout à fait étonnants. D'abord, John Lurie, donc le musicien et acteur du film, joue également dans le film de Wenders. Il a un rôle assez important dans le film de Wenders. Et puis, Jim Jarmusch, qui au départ, pas au départ, en même temps qu'il faisait son école de cinéma, c'est un musicien de rock, qui avait un groupe qui s'appelait Del Byzantines, et qui a été utilisé, je crois, enfin, une ou deux de ses chansons, dans un précédent film de Wenders. Et la comparaison, c'est que ce sont des gens qui traversent l'Amérique, une Amérique dans laquelle il y a très peu de personnages, qui a l'air comme ça vidés de ses habitants. C'est du même moment, souvent, Wenders en a fait. Ça tient vraiment un peu de chaud. C'est toujours sur la corde raide. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que les jeunes, la quinzaine, ont applaudi ce film, ont réagi avec une chaleur que moi, je n'ai presque pas encore ressenti. Pour moi, en tout cas, c'est le plus beau film. Et je fais de Paris qu'il n'y en aura pas d'aussi beau avant la fin. Merci, M. Koreki. Vous avez longuement parlé de Wenders. Ça va être notre invité dans un instant. Mais c'est donc le moment de voir un extrait de son film Paris-Texas. C'est bien sûr notre rubrique Ce que vous verrez demain. Demain, ça se tient. Demain, ça se tient. Non. Merci. Les neiges sont un peu plus tigées de se tenir tout le temps. C'est ce que vous avez fait ici ? Oui. Ah, ça se tient un peu drôle à vous, hein ? Vous savez que je ne peux pas voir vous, même que vous pouvez voir moi. Oh, ça tient un peu d'être plus tigées de se tenir. Oh, wow. Oh, wow. Ça tient un peu plus tigées de se tenir. Oh, ça tient pas d'être malheureux. I'm a real good listener. Is there something... I don't know, is there something I can do for you? Do you mind if I take off my sweater? I'll just take off my sweater. No, 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 don't. Please, please leave it on. I'm sorry. I just don't know exactly what it is you want. I don't want anything. Why don't you come here, man? Un aperçu de Paris, Texas, de Wim van der, qui vient de nous rejoindre. Merci d'être présent avec nous sur ce plateau. Et j'ai demandé de rester, car vous avez vu, vous êtes le seul ici à avoir vu en avant-première, en quelque sorte, le film de Wim van der, et je crois que vous avez le même coup de cœur que Podium Jarmi. Non, d'abord, je dois dire que je ne l'ai pas vu entièrement. J'ai raté dix ou douze minutes, parce que je pensais... Vous êtes messi. Cette honnêteté vous honneure. Il y en a beaucoup qui le font et qui ne le disent pas. Maintenant, oui, je trouve que c'est un film très, très, très émouvant, et je crois que la salle était dans un silence très... Il y avait beaucoup de ferveur dans la salle. Vous voulez que j'en parle? Non, tout à l'heure, je voulais savoir si vous étiez dans la salle, au moment... Non, je n'ai pas osé. Jamais vous ne le faites, ça? Non, c'était la toute première projection mondiale. Je n'ai pas osé y aller. Et c'était tous des journalistes. Comment voulez-vous que j'y vais? Vous avez pensé que les journalistes sont a priori hostiles? Non, mais... Comment ça s'appelle? J'avais le crack. Le crack, oui. Le crack, voilà. Vous n'allez jamais dans les salles où vous passez vos films? Avec un public normal, oui, mais avec 800 journalistes... C'est un public anormal. Oui. Non. Gérard Lefort? Moi, je n'ai pas vu le film. Le titre m'a fait rigoler parce que c'est au moins deux ou trois films que vous faites des films aux Etats-Unis. Et votre film, celui qu'on a vu ce soir, qui a été présenté ce soir, s'appelle Paris, Texas. Et moi, je ne savais pas. Je croyais que c'était un film qui se passait entre Paris, en France, et le Texas. Alors, j'ai appris que ce n'était pas du tout ça. C'est la ville de Paris au Texas. Il y a une ville au Texas qui s'appelle Paris. Et c'est drôle. On a l'impression que vous avez un problème avec le cinéma européen ou allemand, en particulier. Vous avez commencé à faire le film en Allemagne. Je voudrais savoir pourquoi. Est-ce que c'est une volonté? Est-ce que vous avez l'impression que ce n'est plus possible, pour vous, de faire des films en Allemagne ou en Europe? Ou est-ce que vous avez besoin d'un passage presque d'initiation par l'Amérique et par le cinéma américain? Le cinéma qui raconte des histoires, pour moi, ce n'est que le cinéma américain. Le cinéma européen, ça n'a jamais vraiment su raconter des histoires. Moi, ça a su faire d'autres choses beaucoup mieux que les Américains. Mais raconter les histoires, ce n'est que les Américains qui sont forts. Et quand vous... Et moi, parce que j'ai toujours, j'aurais toujours voulu savoir raconter des histoires. Bien sûr, j'ai toujours... Mais moi, quand je voyais, au fil du temps, quel film qui a été fait en Allemagne... Ce n'est pas une histoire, quoi. Si, j'ai quand même l'impression que vous racontiez une histoire. C'est une chaîne d'événements, quoi. Mais ce n'est pas une histoire. Ça méandre comme ça, ça devient exact. Ce n'est pas une histoire. Moi, à l'époque, je croyais que les histoires, ce n'étaient pas pour moi, ce n'étaient pas pour nous, ici. Maintenant, avec l'aide de mon scénariste américain, pour la première fois, j'ai raconté une histoire. Paris, Texas. Mais quelle est la différence entre raconter une histoire et une chaîne d'événements, comme vous l'avez dit ? Oui, voilà. C'est ça, une bonne question. Merci. Parce qu'à la langue, une chaîne d'événements, ça donne une histoire. Quelques fois, mais pas nécessairement. Vous savez, les Américains, ils racontent de façon... Tout droit, jusqu'à un but. Et c'est ça, le trajet de l'histoire. Ils commencent là, et puis... les marches... qu'à la fin de l'histoire. Tout droit. Et nous, on va toujours comme ça. On cherche là, on cherche là. Et peut-être, à la longue, à la fin, ça donne une histoire. Mais c'est une autre... C'est autre chose que de raconter des histoires. C'est une autre forme, c'est... C'est une autre forme, ça donne des résultats beaucoup plus intéressants, assez souvent. Et disons que ça vous convient mieux à vous, le chemin tout droit, que... Au contraire, au contraire. Vous avez compris comment ils n'ont jamais arrivé là, à une fin. Parce que moi, c'est pas comment raconter une histoire avec début, milieu et fin. C'est impossible. Dans ma vie, ça vous est jamais arrivé? C'est difficile. Oui, ça n'arrive jamais. Personne ne raconte des histoires comme ça. Un, deux, trois... Les Américains, ils le font tout le temps. Non, ils le font tout le temps. C'est magnifique. Ça donne énormément d'envie de vivre une histoire. Ça donne énormément de sécurité. Les cinéastes français ont su le faire dans les années 40, 50, ou même avant-guerre? Oui, bien sûr. Ils pratiquaient le récit? Bien sûr. Même plus, il faut la très bien faire pour longtemps. Et comment vous expliquez cette disparition du cinéma, d'histoire, de récits en Europe, dans le cinéma européen, en Allemagne ou en France? Je crois, dans le cinéma, quelque chose s'est passé, ce qui s'est peut-être passé déjà dans la littérature, dans le théâtre, une mise en question totale de la forme même. Et... Je ne sais pas, pendant toutes les années 60, 70, personne a raconté des histoires en Europe. Même maintenant. Ceci dit, votre film, s'il raconte une histoire, il raconte une drôle d'histoire. C'est plutôt l'itinéraire d'un personnage dont l'histoire, justement, est sans cesse différée. On l'attend, le spectateur l'attend. Et on a l'impression que tout le travail du film, ça consiste à la reculer au mouvement. C'est très beau, d'ailleurs. C'est très impressionnant. Mais vous voyez, ça, pour moi, c'était une nouvelle démarche. Là, j'ai vraiment... Je me suis livré à un scénariste, à Sam Shepard. Et je me suis livré à une histoire, à un trajet, qui allait comme ça, tout droit. Pour la première fois, j'ai... Pour moi, ce film-là, c'était comme un vol de nuit, sans instrument. Et j'ai... Il m'a donné la direction, et puis je suis allé comme ça. Et le matin, je suis vraiment arrivé là, où j'ai voulu arriver. Et Sam Shepard, qu'est-ce qu'il avait fait avant ? Je ne le connais pas. Bon, drôlement, on le connaît ici, maintenant. C'est vraiment ridicule. On le connaît tout d'un coup comme acteur. Et... L'étoffe des héros, quoi. Mais vraiment, c'est l'américain le plus important dans le théâtre contemporain. Il n'y a personne comme lui. C'est vraiment... C'est ce qu'il y a de mieux dans la littérature américaine depuis 20 ans. Mais c'est parce qu'il est intraduisable. On ne le connaît pas dans le théâtre européen. Il n'a jamais été joué en français ? Non. Ni en allemand, ni en italien. Un peu en Angleterre. Mais c'est le plus grand. On vous présente souvent comme le cinéaste de l'errance. Sans... Santé européen, américain, ou totalement apatride, sans racines particulières ? Mes racines, là, il n'y a pas de... ...de l'Allemagne. Je ne crois pas que je veux et que je ne vais jamais les perdre. Je suis allé aux États-Unis. Je passe énormément. Je me suis retrouvé là comme vraiment... ...comme un étranger. Je n'y appartiens pas. Ce qui me plaît beaucoup, d'être quelque part où je n'y appartiens pas. Maintenant, je suis un peu comme... ...entre les continents. Et ça aussi, c'est une position qui me plaît énormément. Un cinéaste intercontinental. Ça pourrait être une définition ? Non, ça. Ça donne un air un peu intercontinental. Comme un missile. Comme un missile. C'est un peu dangereux, ça. ... Merci, Wim Wenders. On se souvient que dans... Bien, au fil du temps, il y avait un portrait de projectionniste. C'est l'occasion de passer de la fiction à la réalité en faisant connaissance avec le chef du Festival de Cannes,